bonjour c'est l'e4 bienvenue sur la chaîne je m'éclate aujourd'hui je vais vous présenter un jeu encore issu de l'univers de harry potter alors je dis encore mais c'est pas avec déception voilà parce qu'il est très 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 bien aussi pour ceux qui n'ont pas vu harry potter histoire de bataille de poudlard en vidéo allez le voir parce qu'il a beaucoup de similitudes et je vais souvent être amené à faire un petit peu des comparaisons donc celui-ci est un jeu de deck building compétitif pour deux joueurs alors pour 11 ans et plus pour des parties qui sont qui peuvent être relativement long quand même ça dépend vous verrez un peu par rapport au concept du jeu donc la boîte est assez sympathique aussi c'est une petite mallette voilà alors l'éditeur je pense que c'est le même ya warner bross et wizarding world dans le coup et usa au poli usa au poli voilà alors le principe déjà on va ouvrir la boîte voir comment c'est fait alors dans cette mallette on va retrouver un plateau le plateau de duel qui est en fait l'histoire le principe de ce de cette boîte c'est par rapport au fait que comme les c'est de plus en plus mal dans autour de coup de lard par rapport à un vol de mort etc il y a une mise en place de duel de défense contre les forces du mal qui est fait d'ailleurs dans le 2 dans le film il ya un duel d'abord d'il de rôles flockhardt contre sévrus rogues et ensuite harry potter contre malfoy voilà donc c'est ce principe là donc sur le plateau on a différentes positions représentées on vous verrez on part d'ici départ on peut jamais aller plus loin et par contre dès qu'on perdra des points on va reculer jusqu'à être étourdi et à ce moment là comme dans l'autre version en coopératif bataille de poule lard il y aura des effets par rapport à l'étourdissement la règle est succincte mais suffisante voilà c'est pas mal du tout il ya tous les tous les cas quand on termine notre tour quand on est étourdi voilà c'est c'est bien bien fait encore une fois alors ensuite on va avoir beaucoup de cartes d'abord les cartes des maisons cerf d'aigle serpentard poufsouf et griffandor alors des deux côtés parce qu'il ya rien qui empêche en fait qu'il y ait deux serpentards qui s'affrontent en fait on choisit une maison au départ ça n'a pas une réelle incidence je vous expliquerai en fait l'incidence au fur et à mesure donc là dessus il n'y a rien de particulier pas de pouvoir particulier il ya juste là ce qu'on doit faire à son tour avec eux ici marqué les intelligences et réédition et vivacité d'esprit enfin les traits de chaque maison en fait ensuite ensuite on va retrouver les jetons qui ressemble énormément aux jetons en fait de du coopératif de ce côté là ils n'ont pas inventé beaucoup de choses à part les jetons qui vont les pions qui vont représenter les élèves qui sont assez bien fait un simple mais joli quoi on dirait presque c'est du tissu avec deux pions de porte le pion en fait de façon à up par exemple si c'est un cerf d'aigle contre un griffondor voilà on peut les placer au départ comme ça et après il ya une réserve de pions pour les différentes actions hop alors ensuite alors j'ai pas placé ça ici parce que vous verrez que il ya j'ai enlevé la boîte alors ensuite on retrouve aussi par exemple si je mets les cartes pardon voilà cerf d'aigle d'un côté griffondor de l'autre voilà sur ces cartes il ya quand même on le remarque comme pour la version comme coopérative des marqueurs des indications pour placer des marqueurs ici qui sont du même style en métal sympathique que dans la version bataille à poudlard et qui vont en fait être un compte c'est à dire que si on arrive à étourdir une fois deux fois et trois fois le même adversaire il aura perdu donc il y en a cinq parce que forcément dès qu'il y en a un qui arrive à trois ça s'arrête on peut pas faire trois contre trois et trois bien sûr c'est un bo5 voilà c'est qu'on a ensuite on va trouver quelques styles de cartes différents alors j'ai dû les ranger pour que ça soit plus facile à retrouver alors on va retrouver six alliés qui sont trois fois trois groupes de deux mêmes qui vont être ajoutés à notre main de départ comme dans la version a d'ailleurs un manque un chat je crois que ça ça doit être bon je le retrouverai après ce qui permet si on veut comme pour les maisons d'avoir chacun le même allié en fait chaque allié à une propriété la chouette permet d'économiser une ressource un point d'influence une ressource et on peut les accumuler et si on en a besoin un moment on peut on doit toutes les dépenser alors que si on dépense pas toutes nos pièces en achetant quelque chose le surplus est jeté normalement là ça permet d'économiser à chaque fois une pièce de plus le crapaud permet de gagner un point de vie à chaque tour et le chat du moment qu'on utilise trois sorts permet d'envoyer un éclair donc de blesser le joueur adverse 2 1 ça c'est pour les alliés ensuite on va retrouver comme dans encore une carte qui passe à sa place comme dans la version coopératif on va retrouver deux paquets là deux suffisent il n'y a pas de paquet pour chaque personnage de paquet départ départ où on va retrouver une baguette qui fait un dégât un chaudron qui permet d'avoir une pièce ou un coeur et 1 2 3 4 5 6 7 à l'eau moi voilà donc ces deux paquets seront les mêmes et on viendra on en a neuf de cartes et on viendra ajouter selon l'allié qu'on a choisi chacun dans son paquet un allié ce qui fera dix cartes au départ ça c'est les paquets de départ ensuite on va trouver par rapport de différents par rapport à la version bataille à poublard des cartes maléfices ça c'est des vacheries qui vont être envoyées dans le paquet ou dans la défosse ou dans la main de l'adversaire en général et ça va être un malus par exemple vous ne pouvez pas gagner de d'éclairs ou de coeur pendant ce tour et par contre celui-ci on peut le bannir à la fin d'une fois qu'on l'a utilisé alors donc ça introduit deux notions ça introduit les maléfices donc des vacheries qu'on envoie et ici là c'est marqué maléfice donc ces cartes vont là et ici une zone des cartes bannies alors quel est l'intérêt de bannir des cartes ? et bien si on a dans notre main ou dans notre défosse surtout dans la défosse souvent un maléfice qui nous embête il y a des cartes vous verrez qui permettent une fois qu'on les a acquises de bannir une carte de notre défosse et du coup on peut la mettre ici et aller éliminer du jeu elle ne nous embêtera plus c'est aussi valable au bout d'un moment par exemple pour les halos moa de base parce qu'au fur et à mesure qu'on achète des cartes celles-ci ne servent plus à grand chose donc on peut aussi les bannir au fur et à mesure pour gagner de la place dans notre deck et qu'ils soient plus compétitifs donc les maléfices ici c'est marqué les cartes bannies ici ensuite on va retrouver ici la salle de classe alors la salle de classe c'est là où il y a le plus gros paquet parce qu'on va retrouver tous les sorts tous les alliés tous les objets qui vont servir plus tard au fur et à mesure qu'on va construire notre deck alors je vais vous montrer des objets par exemple au niveau objet on a la mandragore qui ressemble un petit peu à à celle qu'il y avait d'ailleurs dans bataille à Poudlard elle donne un éclair et un point de vie et alors que certains cartes c'est où et ensuite ici elle appartient à une maison Pouf Souffle ce qui fait que si vous êtes de cette maison ou si vous avez pu faire l'acquisition d'un allié Pouf Souffle je vais en parler derrière des alliés vous avez un bonus en plus ici qui est appliqué alors cette carte bien sûr elle a un coût et elle va faire partie alors je vais faire ici dans la salle de classe je vais mettre une carte de chaque hop pour expliquer un petit peu le principe je vais chercher un allié voilà un allié pas serre d'aigle parce que voilà voilà Nymphadora Tongs alors voilà les trois types de cartes qu'il y a dans la salle de classe alors forcément j'en ai mis que trois en exemple mais en fait à chaque tour il y en aura quatre dans bataille à Poudlard il y avait six cartes en stock en magasin donc là la salle de classe vient jusque là parce qu'ici vous verrez il y a une autre zone je vais en parler après donc on a les objets qui peuvent appartenir à une maison avec des bonus on a des sorts qui peuvent appartenir qui peuvent parce qu'il y a aussi des sorts voilà neutres sans maison indiquée on a des sorts avec des prix des coûts ici aussi qui appartiennent à une maison et qui vont offrir ce bonus si on a je le répète si on est de la maison au départ ou si on a acquis un allié de la maison donc là par exemple on a le lâche la basque ça permet de gagner un éclair et votre adversaire défosse une carte non maléfice alors il y a deux types de défosses c'est soit défosse soit défosse une carte au hasard donc dans ce cas là c'est l'adversaire qui choisit quelle carte il défosse mais ça ne sera pas une carte maléfice votre adversaire par contre si vous êtes de serpentard votre adversaire ajoute un maléfice à sa main ici ce qui est assez rare c'est plus souvent dans la défosse ce qui veut dire je vais en parler après des maléfices qui a une incidence sur le tour d'après donc ça c'est pour les sorts et ensuite il y a les alliés avec des propriétés alors souvent ça peut être un peu compliqué ça peut être situationnel par exemple Tonks elle est de la de la famille j'allais dire de la maison Poufsouffle donc si on l'achète qu'on la met au départ c'est comme dans dans Bataille à Poudlard quand on achète les cartes on les met dans la défosse et quand on va la retrouver plus tard on pourra la poser à côté de l'autre allié qu'on a eu en fait on n'est pas limité en allié et on aura plusieurs alliés et au fur et à mesure on aura les pouvoirs des cartes de toutes les maisons qu'on a réussi à avoir c'est à dire que là pour l'instant on a Gryffondor d'origine plus Poufsouffle ce qui fait que toutes les cartes Poufsouffle on pourra appliquer les propriétés particulières et Gryffondor aussi je remets celle-ci là voilà donc là dedans il y a des cartes neutres des alliés neutres aussi qui appartiennent pas forcément à des maisons mais chaque allié a une particularité des propriétés alors on a des cartes vraiment bien un peu typique par exemple on avait Albus Dumbledore dans la première version ou la baguette de sureau voilà on retrouve des cartes en commun et des nouvelles cartes qui sont vraiment sympathiques donc ça change et voilà selon les parties qu'on fait on n'arrivera peut-être même pas à aller jusqu'au bout du paquet ici là parce qu'il y en a énormément de différentes donc chaque partie va être différente chaque partie va mener des stratégies différentes soit envoyer un maximum de maléfices soit des dégâts au maximum enfin des dégâts il faudra toujours en faire mais quoi qu'il arrive il y a tellement de cartes que d'une partie à l'autre on va se faire peut-être différentes stratégies ce qui est un atout du jeu je reviens sur les maléfices les maléfices sont souvent placés soit là dans la défense soit dans la main quoi qu'il arrive si on se retrouve avec une carte maléfice dans la main elle doit être être jouée en premier on n'a pas le choix ça fait partie de ce qui est je crois que c'est marqué dans votre tour donc si voilà vous ne pouvez pas gagner plus d'un éclair pendant ce tour il faut la jouer en premier ça c'est une condition des cartes maléfiques et de notre plan alors ensuite il reste cette petite zone ici bibliothèque alors les livres ce sont des objets d'abord ça permet par exemple quand il y a quelqu'un qui a eu la propriété que quand vous jouez un objet vous pouvez faire telle action déjà ça fait partie des objets alors ces cartes elles ne sont pas chères trois ce qui permet souvent au début quand on a du mal au tout début à acheter des objets on peut acheter un livre à la bibliothèque et il y a deux effets au choix possibles soit enfin un effet au choix possible sur deux soit on gagne deux pièces qui au début est très bien soit on pioche une carte et on remet le livre à la bibliothèque donc soit on la garde et à chaque fois elle nous fait gagner deux pièces soit au bout d'un moment si on a construit un paquet suffisamment bien pour qu'on ne soit pas obligé d'acheter des cartes sans arrêt on peut s'en débarrasser et du coup piocher une carte à la place ce qui est très bien donc ce qui est l'avantage c'est que c'est pas cher et au début ça permet souvent de au moins acheter ça et avoir une carte qui rapporte deux pièces donc on va choisir au départ qui va être le premier joueur il va jouer ses cinq cartes il va peut-être par exemple poser un allié faire quatre sorts des dégâts gagner des points de vie au bout d'un moment quand il aura des pièces il va acheter des cartes alors je dis bien des cartes mais il y a une autre particularité en comparaison de bataille à Poudlard c'est que par exemple si j'avais allez on va voir le cas extrême si j'avais allez on va dire douze pièces ou là non on va peut-être pas exagérer parce que c'est rare allez dix pièces dans ce jeu on n'est pas obligé d'acheter et de remplacer une fois qu'on a acheté c'est à dire que si j'ai dix pièces je peux acheter une carte avec quatre je garde mes six on découvre et après je peux choisir une autre carte ce qui fait que si celle-là faisait six ou cinq ou quatre et qu'elle m'intéressait aussi on peut l'acheter alors que dans bataille à Poudlard on achète ce qu'il y a et après on remplace voilà donc ça c'est un autre avantage de ce jeu ensuite une fois qu'on est par exemple autour de ce joueur si à force il arrive à étourdir son adversaire celui-ci de ce côté va continuer son tour jusqu'à au moins acheter une carte s'il peut donc après il mettra plus de dégâts il récupérera pas de vie ça sert à rien mais s'il peut avoir des pièces et s'acheter une carte il va jusqu'au bout de son tour une fois que c'est fait on remet toutes les cartes de notre défense de notre main nos alliés on fait table rase de tout ce qu'on a on refait un paquet avec toutes celles qu'on a acheté la défense la main les alliés on refait un paquet on mélange on repioche chacun cinq cartes et celui qui a été étourdi bien sûr se met un petit compteur pour dire qu'il a été étourdi et une fois qu'on a mélangé celui qui a été étourdi décide s'il va jouer ou laisser la main je vous avouerai que la plupart du temps on va essayer de jouer à moins d'avoir une main pourrie ou ici pas assez de pièces dans sa main pour acheter quoi que ce soit même un livre par exemple et à ce moment là on va peut-être laisser jouer l'adversaire pour qu'il nettoie un peu et peut-être avoir l'occasion d'avoir deux pièces enfin une carte à deux pièces mais bon c'est rare qu'on laisse la main ensuite je pense que j'ai j'ai un petit peu couvert tous les aspects du jeu alors ce qui se passe dans ce jeu et qui est vraiment bien c'est que les tours vont très vite par contre selon le type de carte qu'on pioche qu'on achète les decks vont se construire plus ou moins rapidement et ça peut aller très vite comme ça peut être très long on peut se retrouver avec énormément de maléfices dans son paquet donc il faut les épurer si on peut voilà c'est vraiment stratégique et intéressant donc rapidement on fera une partie filmée en mode quand même même si on a déjà bien joué découverte en vous expliquant un peu tout ce qui se passe de façon à ce que vous voyez vraiment les bases et l'intérêt de ce jeu voilà il faut savoir qu'il est disponible chez Philibert par exemple à 22,50 euros qui est pour la quantité de cartes la qualité du produit et 22,50 c'est vraiment bien donc je le conseille à tout le monde à tous les fans d'Harry Potter bien sûr parce que dans les alliés il y a les thonks et on va retrouver Malfoy Folloy tous les gentils comme les méchants Neville Longdubas qui n'a pas de maison je ne sais pas pourquoi Rogue enfin voilà tous les sorts énormément de sorts plus que dans la version coopérative au niveau des objets c'est pareil il y a énormément d'objets différents et sympathiques et voilà on se rebaigne dans l'univers d'Harry Potter et voilà alors c'est compétitif donc c'est un peu plus tendu et voilà si on a un bon esprit et qu'on peut être mauvais perdant aussi ça n'empêche rien on passe vraiment vraiment de bons moments donc je vous le conseille et bientôt suivra une vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu des pouces levés abonnez-vous si vous voulez pour voir la suite et même toutes les autres parties des différents jeux je pense que avant de la partie je vous ferai une ou je ne sais pas dans quelle ordre je vais faire je vais vous faire une présentation aussi de Villainous qui sera aussi un compétitif dans l'univers de Disney voilà je vous dis au revoir à bientôt prenez soin de vous protégez-vous les gestes barrières et puis voilà je vous dis à bientôt au revoir à bientôt